... Cléo pour la première fois s'occupera de la mise en scène avec Guillaume en plus de son interprétation. Ses comédiens ont décidé de s'attaquer à un registre plus drôle que d'habitude dans cette adaptation du livre de Bernard Werber, Nos amis les humains. Le fond du thème a un fond de gravité puisque c'est un peu sur la condition humaine au sein de l'univers et aussi sur les rapports humains entre hommes-femmes, mais pour autant on passe normalement un très bon moment parce qu'il y a beaucoup d'humour, il y a un peu de danse, un peu de chant et des répliques qui fusent dans tous les sens et pas mal d'énergie sur scène. La compagnie sur les rives a tenu à participer à ce festival car c'est une opportunité à ne pas rater pour montrer son travail au plus grand nombre. J'ai fait chaque festival des RTA parce que je suis arrivé en Guyane l'année des premières RTA. On est toujours très bien accueillis et le public est toujours en rendez-vous et c'est toujours un super moment à passer en tant que comédien amateur avec une super scène et des moyens qu'on n'a pas forcément nulle part ailleurs en Guyane. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Un rendez-vous qui s'inscrit dans le temps et qui devient une référence. On célébrera également les 10 ans du théâtre de Macuria lors de ce festival. Plus d'une dizaine de spectacles sont prévus sur scène, des lycéens, des étudiants et des passionnés de théâtre. Ce festival est pour les compagnies amateurs l'occasion de partager leur savoir-faire et également de pouvoir se produire sur une scène conventionnée ici en Guyane. C'est aussi un moyen de se retrouver et c'est aussi une occasion de faire découvrir le monde du théâtre au plus grand nombre. Le festival des RTA, en plus de la scène, c'est également des ateliers, des tables rondes, un marché artisanal et pour la première fois la remise du prix coup de cœur du public.